Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour parler des calepiers. On commence maintenant. La semaine dernière, on a abordé le concept du calepier et vraiment ce qu'on essayait de proposer avec ce produit-là, pourquoi on le faisait, comment on a réfléchi derrière pour proposer une solution innovante et proposer un calepier qui réponde aux attentes de tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder plus dans le détail les différentes versions de prototype et les optimisations qu'on a faites dessus pour arriver au produit final. Et la semaine prochaine, on vous montrera le produit final. Ce calepier-là, il sera disponible en pré-vente le 1er août et il sera dispo en livraison à partir d'octobre. Donc la dernière fois, on s'est arrêté sur ce slide-là avec tout ce qu'on proposait pour ce premier prototype-là et donc ensuite, on l'a lancé en fabrication. Donc c'est le calepier que j'ai ici, celui-ci. Donc là, vous le voyez mieux en image-là. Donc ça, on l'avait fait, on l'avait usiné là, nous, de notre côté pour avoir une première idée un petit peu du système et ça nous a donné pas mal d'informations qui étaient importantes pour nous, c'était de vérifier que le concept de rotation il fonctionnait bien, système de rotation et d'efforts progressifs. Donc ça, c'était vraiment important. En termes d'assemblage sur la moto également, que c'était facile à installer, que ça se montait bien, qu'on n'avait pas d'interférences avec la béquille, avec peu importe, mais voilà, que vraiment en termes de position, ça soit bon en termes d'avantage aussi. Et en termes de taille, c'est aussi ce qu'on a pu valider, que c'était vraiment ce qu'on cherchait et qu'en termes d'agrément de conduite, c'est ce qu'on voulait. Par contre, ça nous a aussi donné pas mal d'informations sur ce qui fonctionnait pas. C'est pour ça qu'il y a toujours des systèmes d'itération, on n'a jamais, le premier proto sera jamais le bon et c'est pour ça qu'on n'y passe pas forcément trop de temps. C'est-à-dire qu'on fait un premier jet, on le lance en fabrication, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Si on va trop dans le détail, on se retrouve à passer du temps pour des choses qui au final devront être modifiées plus tard. Donc voilà. Et donc là, ce qu'on a pu voir, c'est déjà en termes d'usinage, déjà la qualité de l'usinage qu'on a utilisée pour faire ce calpé-là, elle n'était pas excellente. Ce qui a amené pas mal de problèmes, notamment au niveau de la rotation. On avait une cylindricité sur nos adaptateurs et au niveau du trou qui n'était pas bonne. Et donc du coup, ce qui donnait un espèce d'effet de crantage dans la rotation. Donc ça, c'était nul. Donc voilà. Mais ça nous a permis de voir qu'en termes de fabrication, on a vraiment besoin de se focaliser là-dessus, sur le procédé à avoir pour que cet usinage-là, il soit parfait et qu'on n'ait pas de crantage, qu'on ait un état de surface qui soit parfait pour avoir une rotation qui est vraiment douce et qui ne soit pas freinée par le calpé en lui-même, mais que ce soit uniquement nos petits élastomères qui travaillent. Autre chose qu'on a vu, c'est que là, on a un calpé qui était vraiment très vide au milieu. Parce que c'était un choix qu'on avait fait d'un point de vue design, le problème de ça, c'est que du coup, notre axe de rotation lui était particulièrement court. L'axe autour duquel le calpé pivote. Et le problème, c'est que quand on avait un effort, et vu qu'on avait des tolérances qui n'étaient pas forcément très bonnes, on a ce calpé-là qui pivote un petit peu, qui a un peu de jeu. Et du coup, ça vient bloquer le système. Mais donc, d'avoir un guidage du calpé qui soit si court, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ensuite aussi, au niveau du procédé de fabrication des dents, ça n'allait pas non plus. Donc ça nous a permis de passer au concept numéro 2. Donc là, ce qu'on a fait sur celui-ci, c'est qu'on a augmenté le guidage du pivot pour avoir un meilleur guidage et pour éliminer cet effet de levier qui nous faisait plier le calpé. Et donc avec ce meilleur guidage-là, on a une rotation qui devrait être normalement beaucoup plus souple. Et voilà, qui fasse uniquement travailler les élastomères. Donc du coup, voilà, axe plus long. Des nouveaux ajustements aussi, en termes de procédé de fabrication. Donc pour faire ça, on a également fait pas mal de simulations là-dessus. pour voir les diamètres de l'axe qu'il fallait qu'on mette, les matériaux qu'il fallait qu'on utilise pour justement que ce calpé résiste et qu'on ait plus cet effet de torsion qu'on avait dans le premier concept. Donc là, on se rapprochait déjà d'un proto beaucoup plus proche du produit final. On commence à voir les lignes. Et vraiment, on est vraiment de plus en plus proche de ce qu'on va fournir à la fin. Et donc voilà. Et donc là, ça nous a permis, suite aux ajustements qu'on a faits, que le concept de rotation, sans les désagréments qu'on avait dans le premier cas, avec cet effet de crantage dans la rotation, avec les bons procédés de fabrication, avec la bonne conception derrière, avec notre axe au milieu, etc. ça permet vraiment de pivoter et d'avoir cette rotation qui est complètement libre et qui est gérée uniquement par les élastomères. Et par contre, encore des petites choses qui ne fonctionnaient pas. Donc là, on était sur un procédé de fabrication au niveau des dents qui était beaucoup plus précis. Mais qui n'avait toujours pas trop de... Ben voilà, trop de pliage en fait dans ces dentures-là. Et ce qui nous amène avec une... Voilà, une précision à la fin et un assemblage avec le calepied qui ne fonctionne pas. Donc ça, il faut qu'on le change. Et donc, on a fait le prototype 3. Et pour le dernier prototype, là, ce qu'on voulait également, c'était d'intégrer nos caoutchoucs. Donc là, pas mal de... Il y a eu beaucoup d'itérations en termes de design pour avoir... Voilà, quelque chose qu'on aimait bien derrière en termes de design. Et donc là, c'est le modèle final. Et d'avoir un système qui nous permette en fait de venir uniquement, hop, insérer le patin directement dans le calepied sans avoir à sortir un tournevis ou je ne sais quoi pour venir l'enlever. Donc là, c'est le proto 3. Donc, nouvelle dent. Donc là, on voit, on est... On n'a plus le dernier pliage là qui nous amenait pas mal de soucis. Les dernières petites modifications esthétiques. Là, c'est vraiment plein de petits détails. Détails de chanfrein pour que le produit... Voilà, pour que le produit y ressorte. C'est plein de petits détails qui ne se voient pas forcément à la nuit entre le proto 2 et le proto 3. Mais qui derrière... Mais qui derrière font la différence quand on a le produit dans les mains. Et puis, donc, avec le proto également du patin démontable. Globalement, c'est le produit final, ce à quoi ça va ressembler. Et donc là, le proto 3, en vrai, à quoi ressemble. Bon, là, il n'y a pas l'adaptateur. Mais voilà, avec le patin dessus, en termes de... Pareil, le patin en termes de confort, en termes d'accroche, etc. Ça fonctionne super bien. En termes d'évacuation de l'eau, on l'a essayé sous la pluie aussi. Ça marche très bien. Donc, voilà. Là, ça nous a permis vraiment de valider le concept final. Et donc, avec ces 3 versions de proto-là, d'arriver à la fin avec un produit qui, en tout cas, qui nous, nous convainc. Et voilà. Cette phase proto-là, elle est finie. Le développement est fini. Tout est terminé. Donc, la semaine prochaine, je vais vous présenter vraiment le produit final. À quoi il ressemble, comment ça... Voilà. Comment ça fonctionne, etc. Voilà. Toutes les dernières petites choses qu'on n'a pas pu voir pendant ces 2 vidéos-là. Voilà. Très impatients que ce calepier sorte, que vous puissiez l'avoir. L'après-commande sera début août. Les livraisons courant octobre. Et en attendant la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.